Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Regarde-moi juste cette tête. Alors déjà, juste pour te parler un petit peu pourquoi j'ai cette coupe, tout simplement parce que j'ai voulu me laisser pousser les cheveux très très longs, pas eu le temps d'aller chez le coiffeur et tout, je me suis dit tiens j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça me ferait d'avoir les cheveux longs. Je pense que c'est une très très mauvaise idée, donc il va falloir que j'aille chez le coiffeur dans pas longtemps. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, j'avais envie de te parler un petit peu du mood du moment que j'ai. Depuis la précédente vidéo, je crois que c'est la semaine dernière, même la semaine d'avant, sur ce burn-out spirituel dont je t'ai parlé et tout, où je me suis beaucoup plus mis dans la matière et j'ai repris plein 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 de petites choses que j'avais mis un peu en stand-by dues à mon travail parce que je fais énormément de choses, j'accompagne beaucoup beaucoup de gens en individuel, je travaille sur des sites web, je travaille sur plein 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 de choses et je suis beaucoup beaucoup demandé en ce moment, c'est pour ça que je ne fais plus de pubs, c'est pour ça que je ne fais plus rien sur les réseaux sociaux et que je reprends petit à petit pas mal de choses. Et en accompagnant des gens sur des formations et tout, je me suis dit mais putain Vince, tu avais une plateforme de formation que tu adorais faire avant, un blog également, deux blogs que je fais et que je continue à refaire depuis quelque temps. Et là, je me suis dit mais pourquoi je ne referais pas cette plateforme de formation mais plus dans cette optique de vendre que j'avais quand j'avais commencé à la faire et quand j'avais commencé à la mettre en place, plutôt dans l'inspiration, en proposant beaucoup de contenus gratuits, en proposant des formations pas trop chères, des formations plus chères effectivement par rapport au temps qu'il y a dessus, la valeur qu'il y a et tout ça, mais sans me soucier de la vente tout simplement, sans me soucier de s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, je m'en fous, vraiment dans ce côté inspirant. J'avais fait d'ailleurs un article de blog avant-hier sur « Deviens inspirant plutôt que vendeur » où justement j'incite les gens à être beaucoup plus dans ce qu'on appelle leur X, donc dans leur raison d'être, de partager du contenu, de partager des services qu'ils proposent, vraiment toujours dans ce côté très spirituel mais toujours dans la matière en proposant vraiment ce qui fait sens pour eux sans se soucier des ventes derrière. Et ça, généralement, moi je l'ai vu en un an, un an et demi, ça marche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lâches prise sur les produits que tu offres ou les services que tu offres ou la valeur que tu offres et que tu te dis que ça vende tant mieux, que ça ne vende pas tant pis, je sais ce que j'ai envie de vendre, l'univers te l'envoie. Et c'est vers ça aujourd'hui que je veux tendre et c'est pour ça que j'avais envie de te partager ce mood que j'ai actuellement et que je suis apte à faire en vidéo, notamment de ces formations en ligne. Donc, je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller voir un petit peu tout ce que je propose. Je propose des choses autant dans l'entrepreneuriat que dans le développement personnel, principalement dans le développement personnel parce que ça me passionne, mais surtout sur l'IA, comment je m'en sers en termes d'assistant, pas en termes de remplacement de moi-même, de ma personne ou des services que je propose, mais plus en termes d'assistant, comme si j'avais un assistant virtuel tout le temps disponible pour moi pour écrire mes articles de blog, pour les réécrire principalement. Et voilà, donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui, ce mood que j'ai de reprendre vraiment tout ça, de me passionner dans tout ça. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et surtout que j'ai développé des petites techniques pour gagner encore plus de temps avec justement ce que je crois que je t'en avais parlé dans une vidéo ou dans des articles de blog, de petits micros que j'utilise là qui me permettent même en extérieur d'enregistrer et de pouvoir écrire en marchant. Donc, je t'en ai parlé dans un précédent article de blog, je t'en ai parlé aussi je crois dans une vidéo. Comment j'écris mes articles de blog actuellement, même mon contenu en marchant, en me baladant dans ma maison, en me baladant à l'extérieur et je parle, je parle sur un sujet qui me passionne. Ce sujet, je vais le donner à une IA qui va aller le retranscrire et qui va ensuite me le rédiger plus dans un langage d'écriture. C'est-à-dire que tout ce que je raconte dedans, c'est moi, c'est mon expérience, c'est mes anecdotes, c'est ma façon de voir cet article. Par contre, l'IA, elle, elle va faire comme un ghostwriter, elle va me le réécrire et elle va me faire gagner un temps monstrueux autant en termes d'SEO, donc de référencement sur le web, qu'en termes de rédaction de publication sur les réseaux sociaux parce que tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est des process qui mettent du temps et si on veut partager beaucoup de choses en peu de temps, si on veut créer, si on veut itérer, si on veut donc itérer, c'est-à-dire innover ou récolter des témoignages et tout ça, il faut avoir des outils qui nous permettent d'aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai créé là récemment une formation sur ça. Je te mettrai le lien aussi dans la description si ça t'intéresse. Et en plus, elle n'est pas trop chère puisque j'ai dit, tiens, je vais vraiment donner beaucoup de valeur pour pas cher. Donc, si toi, tu es créateur de contenu ou si ça t'intéresse de te lancer dans la création de contenu, ça va répondre à cette question de syndrome de la page blanche, comment je peux écrire alors que je n'ai pas le temps ou que je suis tout le temps à 2000 à l'heure. Tu as juste besoin d'un téléphone, tu as juste besoin d'un dictaphone ou ton ordi. Tu papotes comme là, comme en vidéo et tu fais ça, tu fais un article de blog ou une publication Facebook et ça, je t'apprends à le faire dans la vidéo. Mais voilà, ce mood, c'est assez intéressant parce que du coup, tout l'univers conspire à m'aider dans ça parce que j'ai des gens qui viennent vers moi sur des sujets justement de ça alors qu'avant, ils n'en avaient peut-être pas l'intérêt et ça m'apporte énormément. Donc, moi, c'est aujourd'hui vers ça que je veux me diriger de plus en plus sur ce côté don, sur ce côté je fais du give, je donne, je donne, je donne par le biais de formation, par le biais de contenu, par le biais de vidéos comme celle-ci. Peu importe que ça fasse des vues ou pas, ça sera l'instant à ce moment-là peut-être que tu vas voir cette vidéo ou peut-être que tu vas lire cet article de blog, peut-être que ce n'est pas le moment, c'est OK. Et à un côté, moi, je fais toujours mon activité. Donc, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui en vidéo, ce côté mood, ce côté sourire que j'ai retrouvé un petit peu parce que j'avais vraiment cette perte un peu de sens, cet accompagnement que j'apporte aux gens. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail mais j'arrive à savoir maintenant vers quoi je veux me diriger, ce que je veux emmener dans mes enseignements, dans mes partages, dans mes connaissances et tout ça. Voilà. Dis-le-moi dans les commentaires. Si ma tête avec mes nouveaux cheveux ne te convient pas, dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi, Vince, va chez le coiffeur parce que là, ce n'est pas beau ou ça ne va pas. Mais voilà. Donc, je te montre juste ce que ça donne avec cette coupe assez folle. Je n'avais jamais testé les cheveux longs mais je pense que je vais revenir aux cheveux courts. Ça me représentera un peu plus. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à aller voir les petits liens que je t'ai mis en dessous. Si ça résonne avec toi, si ça ne résonne pas, c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au contraire, je suis soigné maintenant avec tout ça. Et puis, en tout cas, je te souhaite une belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !